... Deuxième sortie, deuxième défaite pour les Lyons indomptables du Cameroun dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous sommes descendus dans l'arène ici à Longkari-Yahoundé pour vivre le match avec les Camerounais. Et à l'issue de la rencontre sept perdue par les Lyons indomptables du Cameroun, la majorité des concitoyens camerounais restent plutôt optimistes. J'ai déjà fait une lecture, celle de savoir que le Cameroun va remporter la Coupe Qatar 2022. Les gens ne croient pas, mais moi j'ai la conviction que ça va arriver car les échecs préparent la réussite. Je pense que la théorie du danger de son est en train de se révéler. Ça veut dire que lorsqu'on croit que le Brésil va nous donner 10 zéros, beaucoup de gens savent que c'est faux. Le Cameroun va battre le Brésil. On se revoit après le match du Brésil. Le président de la Coupe Qatar a dit qu'après nous on a rêvé, on peut rêver. On peut rêver. En 90, on n'a pas fait une bonne préparation. Et en plus, on a juste joué au Coupe de l'O, on ne nous attend pas. Attendons, on voit, on peut rêver. Mais rappelez-vous que nous sommes partis de Nietté. Il faut aller battre l'Argentine 1-0 à une Coupe du Monde en 90. Contrairement au premier match perdu, 0 buts contre 2 face à l'Ouzbékistan, les Camerounais fans de football estiment que le Cameroun a nettement amélioré ses performances lors de sa sortie contre la Corée du Sud. On a quand même l'espoir, ça va aller au fur et à mesure. On va faire seulement l'amicalement de regarder ce qui ne va pas pouvoir danser mieux l'occupe du bien. Nous avons eu une première mi-temps, nous avons fait une petite erreur. Ce n'est que la seule erreur que nous avons eue par rapport au match précédemment. Le Cameroun a très bien joué. Et pour cela, j'apprécie le staff technique. Si l'optimisme règne comme vous l'avez constaté en écoutant ces Camerounais, il faut dire que le dispositif tactique doit notamment être revu par le sélectionné manager Rigober Sombana. Je vous propose d'écouter ces Camerounais qui suggèrent que le Cameroun améliore ses performances pour avoir une meilleure prestation en novembre prochain du côté du Qatar. Et surtout être réaliste devant les buts. Parce qu'on a eu quelques actions, on aurait pu marquer, comme la dernière action qu'on a eue avec Tawamba. On aurait pu marquer, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Et face à une équipe comme le Brésil, ça ne pardonne pas. On a en face Neymar, Firmino et tout le reste. Ils n'ont pas besoin de trois occasions pour marquer un but. Une seule occasion, c'est largement suffisant. Donc, on doit travailler la finition. Et je pense que des réglages au milieu de terrain et en défense, on a un bon gardien. On a un très bon gardien. Il y a Aboubaka Vincent qui doit être remplacé. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu fatigué. Mais il m'a dit bye bye à la Coupe d'Afrique à Olembe. Malgré cette deuxième défaite consécutive du Cameroun face à la Corée du Sud, 0 buts contre 1. Le match précédent, 0 buts contre 2 face à l'Ouzbékistan. Les Camerounais sont tous pratiquement unanimes que le Cameroun fera ses preuves au Mondial 2022. Reste donc à voir ce qui se passera avec les poulains de Rigobertson Bahana qui, malheureusement pour certains, ne promettent pas de faire véritablement grand chose car un match amical est aussi suffisant, disent-ils, pour pouvoir voir les performances et les capacités réelles des Lyons indomptables du Cameroun. Rendez-vous donc en novembre prochain pour juger les Lyons sur le terrain. Nous avons suivi ce match Bran Kamga devant la caméra de Marc Moussima pour Nayati. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lyons. Tous derrière les Lyons Boa Gotu Doa, charter de Tushatou en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contacte Adwala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31 à Yaoundé au 651 15 27 27 Boa Gotu Doa. Sous-titrage Société Radio-Canada